Bonjour tout le monde, bienvenue à Entrevue sous les projecteurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Étienne Lamy du groupe investissement responsable. Alors, G.I.R. Est-ce que j'ai bien vu ça Étienne? C'est parfait, oui. Merveilleux. Donc, Étienne est copropriétaire et co-DG de la compagnie et je suis très heureuse aujourd'hui de te recevoir parce qu'avant d'enregistrer, on parlait un petit peu de nos connexions par rapport à ce milieu-là que j'apprends à découvrir. J'ai bien hâte que tu m'expliques un peu qui tu es. Et bien entendu, qu'est-ce que le G.I.R. fait au sens large de vos actions dans l'investissement responsable? Fait que je t'écoute, je te laisse te présenter et présenter ta compagnie. Ça fait plaisir d'être là, Catherine. Étienne Lamy, comme tu l'as mentionné, co-directeur général du groupe investissement responsable. Le groupe investissement responsable, ça fait 20 ans que ça existe. C'est une firme spécialisée en gestion du droit de vote basée à Montréal, mais avec des clients partout au Canada, de Vancouver à Halifax. La gestion du droit de vote, ce n'est pas quelque chose que les particuliers ont l'habitude de voir. Ce n'est pas quelque chose qui court les rues. C'est un service qui est destiné principalement aux investisseurs institutionnels, les gestionnaires de fonds de pension, les gestionnaires institutionnels comme la FTQ, la CSN. On peut penser à la Régop, qui est un fonds de pension des enseignants et des employés « at large » de l'État. C'est des services qu'on offre à la Caisse de dépôt, PSP, mais aussi à des banques comme la Banque Laurentienne, BMO, des banques à Van City à Vancouver. Donc, c'est vraiment des investisseurs institutionnels, des gens qui ont comme métier de gérer des fonds cotés en bourse. C'est bien important de le spécifier parce que la gestion du droit de vote, c'est l'analyse de l'ensemble des propositions présentées aux actionnaires lors d'assemblées annuelles. Donc, à chaque année, les sociétés cotés en bourse, on peut penser à Alimentation Couchetard, on peut penser aux Canadiennes Pacifiques, on peut penser à Facebook, on peut penser à Métro. L'épicier présentent des propositions pour élire leur conseil d'administration, pour faire ratifier la rémunération de leur dirigeant, pour faire élire leur firme de comptabilité, mais aussi vont aller présenter des propositions moins traditionnelles, dirais-je, comme présentement, la grande tendance dans les assemblées, c'est les transitions énergétiques. Donc, les entreprises vont présenter leur plan pour devenir carboneute en 2050. Nous, notre devoir, c'est d'analyser selon les politiques de vote de nos clients. On a à peu près une cinquantaine de clients dispersés dans l'ensemble du Canada. Ils nous demandent d'analyser ces propositions-là. Donc, l'élection du conseil d'administration, les plans de transition énergétique, la rémunération des dirigeants. C'est un peu ça. Et c'est pour ça que M. et Mme Tout-le-Monde, en fait, ne connaît pas la gestion du droit de vote. M. et Mme Tout-le-Monde va connaître la finance responsable par la gestion des actifs quand on va chez Desjardins ou à notre banque, quand elle nous offre des fonds sociétaires. C'est là où on va voir, en fait, la pointe de l'iceberg qui est l'ensemble du domaine de la finance responsable. OK. Puis qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de te lancer là-dedans? Parce que c'est quand même, tu sais, j'entends un aspect légal, un aspect analytique, un aspect finance. Donc, ton background, qu'est-ce que c'est? Puis qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé là-dedans? J'ai un parcours en zigzag, en fait. Il n'y a pas de formation ou peu de formation au Québec qui te destine à devenir gestionnaire d'une entreprise qui fait de l'analyse de vote. On est la seule, il faut comprendre qu'on est la seule au Canada indépendante à faire ça. Moi, je suis de formation. J'ai un baccalauréat en économie et en sciences politiques de l'Université Laval. Puis, après avoir travaillé dans des organismes communautaires, des co-op, j'ai décidé d'aller faire un certificat en entrepreneuriat social et collectif de l'UQAM. Donc, mon objectif d'entrepreneur était de travailler à avoir un impact social fort. Donc, je me destinais à entreprendre une carrière de gestionnaire, soit dans les organismes non lucratifs ou les coopératives. Et de fil en aiguille, pendant mon certificat à l'UQAM, j'ai rencontré des gens qui travaillaient au groupe d'investissement responsable. Puis, j'ai commencé à travailler au groupe d'investissement responsable avant de faire l'achat cinq ans plus tard. Ah ouais. OK. Ça a été quand même rapide. Tu avais un plan clair d'établissement. Et puis, tu t'es dit, je veux avoir de l'impact. Mais après ça, tout a découlé. Puis là, ça a été quand même… La petite histoire, c'est que j'ai travaillé comme directeur général d'une association étudiante collégiale pendant trois ans. Donc, j'aidais les étudiants qui, à 16 à 18 ans, sont élus sur un conseil d'administration à bien comprendre leur rôle d'administrateur et à amener des projets comme l'abolition des bouteilles d'eau. Ils voulaient faire un comité vélo, des ruches. Donc, j'avais déjà un impact avec les jeunes à monter des projets comme ça. Ce qui m'a amené à vouloir vraiment m'impliquer, j'aurais aimé retourner dans les clubs d'entrepreneurs collégiales, aider les étudiants à monter des projets, être vraiment plus un intrapreneur ou un aide à l'entrepreneuriat. Mais de fil en aiguille, je suis tombé, en fait, en gestion durable. OK. Non, mais dans ta deuxième carrière, on te recrutera. Je pense que tu vas être un bon coach. C'est sûr que moi aussi, c'est un peu ça l'idée d'avoir un impact au niveau des entreprises. Parce que je me dis, si je vais à la source en haut, bien, je peux impacter plus de monde qui, eux, ont un impact sur leurs employés puis sur leur famille. Ça fait qu'on a un peu la même mission, mais on a pris les chemins différents. Ça fait que je suis très, très contente de t'entendre là-dessus. D'ailleurs, quand je vais un peu plus loin dans mes questions, je vais demander qu'est-ce qui t'a motivé? Est-ce que, tu sais, l'élément déclencheur, parce que oui, tu as eu un parcours, mais tu as acheté une compagnie, tu as embarqué là-dedans. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, je deviens, oui, je suis intrapreneur, mais là, je deviens intrapreneur puis je pars à l'action? En fait, j'ai eu l'opportunité d'acheter l'entreprise. Mon ancien patron qui détenait la majorité des actions allaient devenir père, sa vie changeait, et ça faisait 15 ans qu'il détenait le gars au gouvernement responsable. Il a décidé de passer la main et il m'a proposé de racheter. Donc, je me suis retrouvé devant un choix, en fait. Est-ce que tu souhaites continuer? Est-ce que je trouve un acheteur externe puis là, tu as un nouveau patron puis t'as pas le contrôle sur ce que tu fais? J'étais encore dans la fin vingtaine quand on m'a offert ça. Donc, j'ai dit pourquoi pas? Pourquoi pas me lancer là-dedans? Essayons-le. Qu'est-ce que j'ai à perdre? J'ai toujours flirté avec l'entrepreneuriat. Je me considère encore comme un intrapreneur ou un repreneur. Je ne sais pas si c'est le sentiment d'usurper à créer une fonction que je n'ai pas d'être entrepreneur, mais j'ai beaucoup de misère à m'associer à ce terme-là. Donc, je suis intrapreneur puis repreneur puis éventuellement, je suis entrepreneur. Quand les gens me sortent les verres du nez, c'est ça. Mais c'est un coup de chance, en fait. C'est l'offre de devenir entrepreneur que j'ai eu de la misère à décliner en me disant, faisons-le. Essayons-le puis au pire, on est jeune puis on se casse les dents puis on recommence une autre carrière par la suite. C'est le bon moment dans ma vie. Je l'aurais peut-être regretté à 45 ans si j'avais pris un chemin différent. C'est sûr que tu as plus d'obligations. Moi, je me suis lancée plus tard que toi. Puis tu y penses, puis tu y repenses, puis tu y re-repenses parce que tu as une famille, tu as des enfants, tu as des actifs. Fait que c'est sûr qu'il n'y a plus tes jeunes. Puis si ça serait à refaire, moi, c'est souvent mon conseil que je dis, bien, je l'aurais fait juste plus jeune. Fait que je te comprends, tu as fait un bon choix. Puis comme tu dis, bien, au pire, on va trouver d'autres façons. Puis là, ça fait quand même combien d'années, 5 ans que tu as acheté? Non, ça fait 2 ans que j'ai acheté. J'ai acheté le 14 septembre 2020. Donc, on va fêter 2 ans la semaine prochaine. J'ai travaillé avant pour le groupe d'investissements responsables. Moi, j'ai rentré au groupe d'investissements responsables pour l'histoire, pour un contrat de 3 mois temporaire, saisie de données. Après, le contrat a été renouvelé, 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 renouvelé. Je suis tombé permanent. Puis là, j'ai finalement ma offere de racheter. Je présume que je fais bien des choses si ça se passe comme ça. Oui, parfait. Mais en tout cas, on pourrait appeler des employés pour leur demander. Peut-être qu'ils pourraient nous en dire un peu plus. Peut-être. Mon co-directeur aussi, il pourrait avoir de l'aide. Est-ce qu'il est encore présent avec vous, l'ancien propriétaire? L'ancien propriétaire est encore présent à titre de président du conseil d'administration, entre autres. Il est aussi actionnaire encore minoritaire. OK. C'est bon. Dans la transaction, il y a deux ans, on a aussi racheté les contrats de gestion de droit de vote de notre principaux compétiteurs canadiens. Donc, c'est là. Maintenant, on peut dire qu'on est la seule firme canadienne à offrir ce service-là. C'est pour ça que maintenant, on a des clients de Vancouver et Alifax. Donc, ça a été un gros changement, un 30 % de croissance la première année avec l'intégration de l'ensemble des clients. Puis depuis, on est en bonne voie cette année de faire 20 %. Justement, vos clients, ça serait qui? Mettons que je te demandais tes clients types que tu recherches. Aujourd'hui, tu as une tribune à qui t'adresser. Tu as des partenaires. Il y en a un, d'ailleurs, que j'ai rencontré, un de tes clients. Ça a été le bien. Historiquement, nos clients, c'est des fonds de pension institutionnels. On peut penser à des fonds de pension institutionnels, des institutions religieuses. On peut penser à des institutions bancaires. Je peux peut-être donner des syndicats, par exemple. Présentement, on cherche notre clientèle cible, du moins, pour nous permettre d'avoir des croissances dans les deux chiffres. C'est des petits gestionnaires, des petits moyens gestionnaires d'actifs. Donc, ceux qui ont vraiment la mainmise sur la construction des fonds et le trading en bon français. On a un bon réseau à Montréal qui nous permet d'avoir un genre de croissance organique. On est bien connu à Montréal, ce qui nous permet d'avoir des contrats sans trop faire de démarchage. Ce n'est pas la même chose à Toronto, ce n'est pas la même chose à Vancouver. Il faut se faire un nom. On arrive sur ce marché-là et on n'est pas nécessairement connu. Donc, on cible beaucoup des petits et moyens gestionnaires d'actifs dans la région de Toronto. C'est le plus gros centre financier au Canada. Donc, c'est vraiment là où on essaie de cibler notre croissance. OK. Parfait. Puis, quand tu parles de petits moyens gestionnaires d'actifs, ça peut-tu être des gestionnaires dans la gestion privée par exemple ici au Québec? Oui, oui. On est ouverts. Même s'il y a un grand institutionnel comme la Caisse des dépôts qui vient de reconnaître à notre porte pour nous offrir un contrat, on le prendrait nécessairement. Mais, réalistiquement, ce qu'on cible, c'est des plus petits. On parle d'environ entre 50 et 250 millions sous-actifs. OK. C'est bon. C'est plus clair. Merveille. Fait que si on continue dans mes questions, t'es arrivé, la pandémie, dans le fond, t'es arrivé puis t'étais en pleine pandémie, là, 2020. On a racheté en pleine pandémie. La journée de la signature était très drôle parce qu'on avait des gens de Vancouver qui étaient là pour signer pour leur achat. Tout s'est fait de façon virtuelle. Donc, assis dans mon 3,5 à Montréal, j'ai signé ça puis il était 10 heures. On s'est rencontrés avec mon coactionnaire, l'ancien patron, pour partager une bouteille de mousseux, mais il était très froid comme signature. Ce n'était pas les grandes salles de conférences vitrées au centre-ville. Là, c'était vraiment... Bon, bien, il est 10 heures, tout est fait. OK. J'ai... Tu ne peux pas trop fêter, là. C'est l'agro-party puis là... Non, c'est ça. On a quand même profité pour prendre une coupe de champagne puis célébrer, mais en même temps, tout ça à 2 mètres l'un de l'autre. Donc, avec les mesures, on était en pleine, je n'avais plus quelle vague le septembre 2020, probablement la troisième ou deuxième vague. Tu sais, on en a profité au moins le 14 septembre pour être dehors puis un petit verre. Ça, mais c'est une expérience, c'est ça. C'est un peu étrange de faire ça à distance. C'est clair. Bien, en tout cas, au moins, c'est fait puis là, bien, ça continue de bien avancer avec vos croissances, vos projets. Oui. Est-ce que tu as eu des apprentissages que tu as appris depuis, là, ton achat? Tu sais, il y a des choses que, des fois, on se réalise après coup puis on fait comme « Ah, avoir reçu » ou « Ah, ça, ça pourrait être un conseil que je pourrais donner à quelqu'un depuis que tu es en affaires. » Ça peut être des conseils dans ta vie personnelle comme dans ta vie professionnelle. Ça serait quoi les principaux apprentissages que tu as fait? Il y a deux apprentissages que j'ai faits. Devenir confortable avec le pitch de vente. Donc, c'est quelque chose qui est étrange pour moi de vendre des services, de vendre des produits. C'est quelque chose qui est un peu… Je me trouve dans cette position-là de s'allier de vendre mes services, de négocier des prix, de négocier… Ce n'est pas quelque chose que je suis… que j'avais beaucoup d'expérience à faire. J'ai trouvé ça difficile. La gestion de l'agenda de la vente, des émotions qui découlent de tout ça. Le rollercoaster de… tu gagnes un contrat le lundi puis le mercredi, tu perds un client. C'est cette gestion émotive-là de faire de la prospection, d'envoyer des courriels, d'appeler et de ne pas avoir de réponses. Tu connais ça plutôt tant que moi. Tu sais LinkedIn, tu sais HubSpot, tu essaies d'avoir du feedback. De courir un peu toujours après un nouveau client. Nous, on a la chance que la plupart de nos clients, quand on les acquiert, ils restent pour des années, mais ça reste que pour continuer la croissance. Mon deuxième point, c'était la gestion de l'agenda. Il n'y a plus de moment qui n'est plus propice au travail. Quand tu es employé, salarié, c'est facile à quatre heures et demie de puncher, même si on ne punche pas dans un bureau, mais de prendre son vélo, aller chez nous puis de faire bye-bye. Moi, j'ai acquis une entreprise en pleine pandémie, ce qui fait que mes ordinateurs sont maintenant chez moi. La conciliation travail-vie personnelle est très floue quand on devient entrepreneur. Des fois, le samedi matin, c'est le moment le plus productif parce qu'il n'y a pas d'employés. Il n'y a pas de questions opérationnelles. C'est peut-être le bon moment pour faire la conciliation bancaire mensuelle ou pour faire des tâches administratives. Mais là, comment tu concilies ça avec un brunch familial et les émotions de toujours avoir l'impression d'être en retard sur ses activités. En plus d'avoir un territoire comme le Canada, une semaine à Vancouver, l'autre à Halifax, il y a beaucoup de gestion d'agenda et de gestion émotionnelle à faire qui étaient, selon moi, sous-estimées avant de devenir entrepreneur. En fait, tu es bienvenue. Moi aussi, j'ai passé d'un à l'autre et je te dirais que je me le trouvais. Je me disais, je travaille beaucoup, ça va être difficile de plus travailler, mais on travaille différemment. Souvent, mes clients, c'est ce que je leur enseigne en premier an. Moi aussi, je le vis, mais aussi, c'est fait ce que je dis, non ce que je fais. Souvent, on réalise qu'on n'est pas tout seul là-dedans. De faire la réconciliation des factures de samedi matin, je parle à quelqu'un qui l'a fait ici et je me dis, ok, l'agenda par défaut, c'est d'avoir une structure et de faire ça. Oui, c'est beau, c'est des fois par principe, mais il faut avoir la discipline de l'appliquer et d'avoir une rigueur pour le tenir. Puis, tu sais, je sais que ça existe. Il y en a qui ont cette discipline-là. Tantôt, je parlais avec quelqu'un, il se lève à 4 heures le matin pour s'entraîner, faire sa méditation, ses trucs. Parce qu'après ça, c'est les kids qui débarquent. Après ça, c'est les employés qui débarquent. Puis après ça, la journée est finie. À quelque part, c'est vraiment de se trouver un horaire. Je pense que tu es dans cette période-là de dire, ok, là, je donne. À un moment donné, il faut que je ramène un équilibre. C'est l'objectif dans tout ça aussi. Exact. La gestion du calendrier, les émotions qui vont avec, la peur qui est très sous-estimée comme émotion quand tu deviens, avant de devenir entrepreneur, de dire, je vais-tu perdre un contrat si je prends une semaine de vacances? Est-ce que si j'embauche quelqu'un, est-ce que ma planification de revenus est-ce qu'elle est assez solide pour que j'ai un poste permanent, puis que je n'aille pas dans 8 ou 10 mois, je perds un contrat, puis je suis obligé de licencier quelqu'un? Ces émotions-là sont très, très… ils vont en roller coaster, en montagne russe. Tu l'as bien dit, en montagne russe, c'est le bon terme. Dans ton travail, tu sais, est-ce que justement, quand tu vis ces émotions-là, ces « up and down », bien, pas c'est des hommes « up and down », mais dans le sens qu'il faut que tu trouves des moyens de te motiver et de rester inspiré. Puis tu sais, quand on est un entrepreneur, puis ça se passe 20 ans, puis ça se passe 2 ans, on a des hauts puis des bas, parce que je vais réutiliser un peu tes mots. Ça fait qu'est-ce qui fait que… ou t'as-tu un truc qui fait que tu restes… OK, là, je reste motivé ou je peux aller m'inspirer pour garder ce momentum-là? J'essaie de mettre dans mon agenda des choses qui sont liées à l'entreprise, mais qui ne sont pas sous le joug de la productivité. OK. Aujourd'hui, c'est un super bel exemple. Tu m'as invité à faire cette entrevue-là. Il n'y a pas d'objectif de performance aujourd'hui quand je parle avec toi. Non. Donc, dans ma semaine, j'ai une activité qui est liée avec l'entreprise. Je parle de l'entreprise, je développe des compétences liées à mon entreprise, verbaliser nos services, verbaliser nos produits, mais il n'y a pas… Ce n'est pas lié à de la vente, ce n'est pas lié à une productivité d'analyse, ce n'est pas lié à des états financiers, c'est vraiment un plaisir. Je pense qu'il faut se rappeler et s'obliger à mettre certains éléments dans notre calendrier de façon mensuelle, un petit 5 à 7 qui nous fait plaisir, une petite rencontre comme ça qu'on n'avait pas prévue, mais que ça nous tente de faire. Quand on reçoit des invitations qui sont heureuses, bien, essayons de ne pas les balayer sous le tapis pour dire, bien, je ne peux pas, je n'ai pas le temps, j'ai besoin de faire ça, 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 ça. Priorise, mélange ton agenda, profite-en. Tellement, hé, merci, tellement. T'as raison, je me sens tout le temps qu'on parle de des petits moments que je ne suis pas en train de faire de la productivité, puis je suis la fille qui structure, je trouve tellement ce que tu dis, ça a du sens, puis je suis une fille de 5 à 7, puis d'événements, puis des fois je me dis, ah, si je fais ça, je ne suis pas en train de travailler là-dessus, mais non, t'as raison, ça vient nourrir mon entreprise, ça vient nourrir qui je suis, puis que ce n'est pas nécessairement de la productivité, mais ça va me servir. On a des objectifs annuels, on a des objectifs mensuels, ils sont répondus de façon, tu sais, constante. On a le temps de prendre ce petit 5 à 7-là, cette petite rencontre-là, ce petit moment-là, de se rappeler aussi que des fois les horaires flexibles font en sorte qu'on est capable d'être disponible différemment. Ça serait ça. Très bon, merci. Dans une structure, souvent on va lire, on va s'inspirer, moi je prôme beaucoup l'apprentissage continu dans mes accompagnements. Il y a des choses qui nous permettent de nous inspirer, mais il y a aussi des petites phrases clés, des dictons, des petites quotes. Est-ce que tu aurais une quote ou un dicton, je ne sais pas comment ça se dit en français, mais une phrase clé qui te marque et que tu utilises dans ton travail, dans ton quotidien? Je n'en ai pas. Je ne suis pas ce genre de personne-là, de petites phrases ou de petits dictons. j'utilise beaucoup d'expressions quand je parle, mais je n'en ai pas une favorite parmi tant d'autres. Donnez-vous, par exemple, une expression qui viendrait dernièrement? Je dis toujours, c'est blanc-bonnet, bonnet-blanc. Souvent dans les choix qu'on me présente d'entreprise, j'utilise souvent souvent, c'est blanc-bonnet-bonnet-blanc. Qu'on aide d'un côté ou d'un autre, des fois, les choix opérationnels, mais je n'ai pas de dictons, de phrases de motivation. Ça va et ça vient. Récemment, c'était ça, cette fameuse expression de c'est un ou l'autre. Mais ça va changer. Dans un mois, on pourrait se reparler, puis j'aurai une nouvelle expression qui, probablement, je dirais de travers un peu. Je suis abonné au Club des Péronistes. Mais c'est ça. J'en utilise beaucoup des expressions, mais j'en... À chaque mois, ça saveur. D'accord, c'est bon. J'aime ça, moi. Tu m'entends dès que j'essaie de reprendre des expressions, je suis comme, ah là, je l'ai manqué, celle-là. Je te comprends dans les péronistes. Un dernier conseil que tu laisserais aux entrepreneurs qui vivent de la croissance, parce que tu vis une croissance. Puis des fois, j'appelle ça un peu des chaos semi-contrôlé. Ce serait quoi de tes conseils que tu pourrais donner à un entrepreneur qui est en croissance? Bien planifier sa croissance. Ça peut arriver du jour au lendemain une croissance. Mais ce qu'on ne veut pas dans une croissance, c'est du 50%, 5%, 75%, 6%. Parce que ça va... Déjà, ça fait part sur des états financiers. Déjà, tout ce qui découle de la croissance, comment tu embauches tes gens, comment tu déploies tes appareils électroniques, comment tu déploies ton bureau. Des fois, ça vaut la peine de décaler certains contrats. Ça vaut la peine de le faire de façon plus graduelle pour que ça soit mieux contrôlé. Parce qu'on en connaît des feux de paille. Oui, il faut prendre toutes les opportunités. Il faut les maximiser. Mais en même temps, ça fait peur de dire non à un contrat. Ce n'est pas le bon moment. Peut-être l'an prochain. Il faut faire attention de ne pas se métamorphoser dans une entreprise qu'on n'est pas. Prendre des contrats parce que la pause du bien est intéressante, mais ce n'est pas tout à fait notre créneau. Il faut garder ce chaos-là sous contrôle. J'aime ça ton point d'amener ça aussi. Peut-être que des fois, c'est mieux de dire non et de bien servir tes clients actuels et de bâtir une croissance contrôlée que de dire oui. On va voir après et finalement, il est trop tard parce que tu l'échappes aux nouvelles opérations et ton nom est scrapé. Ton nom est brûlé. Tu te brûles et ça te prend deux ans à revenir. Fatigue continue. Croître, c'est intéressant. Croître à tout prix. Des fois, jouer avec le feu, on peut se brûler. Donc, de bien faire attention, d'avoir une croissance qui est, oui, exponentielle, oui, une croissance soutenue. Je n'ai rien contre ça, mais une croissance qui est, entre parenthèses, contrôlée, qui est planifiée, qui est structurée. De garder en tête que c'est ça la clé pour avoir une entreprise en santé, c'est la planification, c'est l'organisation, c'est la structure. Selon moi. Je ne suis pas expériment non plus. Il y aurait des gens qui pourraient dire non, la destruction créative vaut beaucoup plus qu'un plan stratégique sur cinq ans. On pourrait en débattre. Ça me ferait plaisir, tu sais. À mon avis, mon audience, c'est pas… Moi, je prends beaucoup la planification sur cinq ans puis je les ramène sur 90 jours en action. Puis je suis beaucoup sur, OK, on bâtit notre pyramide. Puis notre pyramide en bas, qu'est-ce qu'elle a? Elle a des finances. Elle a du système management. Elle a des opérations. Fait que si tu veux faire rentrer plus de monde, bien, c'est correct. Mais est-ce que tes opérations sont capables de supporter le plus de clients que tu vas rentrer? Puis les clients viennent après. Fait que si toute ta base est là, bien, après, on peut mettre la couche supérieure qui est le cashflow prévisible, le marketing. Là, on rentre les lignes. Tu sais que ta base est toute faite. Tes opérations sont structurées. Tes systèmes sont mis en place. Puis tu es capable de supporter le delivery. Tu sais. Fait que moi, je suis plutôt en école avec 100% et 1000% même, parce que c'est quelque chose que je vois beaucoup, que les gens veulent croire. Ils ne savent plus par où commencer. Ils font rentrer plus de clients. Puis après ça, bien, ils font faillite. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été capable de livrer. Puis là, les billes rentrent, puis ils ne sont plus qu'à de payer. Puis là, bien, c'est bien cher. Voilà. 100%. Fait que merci encore de ton temps aujourd'hui. J'apprécie vraiment, Martine, que tu aies accepté mon invitation. On va pouvoir te suivre aussi sur ton site. Puis les gens qui ont de l'intérêt à suivre un petit peu, c'est quoi? Ils peuvent s'inscrire à notre infolet. Parfait. Ils peuvent nous suivre. On est très actifs sur LinkedIn, principalement. Puis tous ceux qui font de la gestion active, bien, ils peuvent nous écrire. Nous, on offre des services, comme je le rappelle, de gestion du droit de vote, qui sont principalement pour les gestionnaires actifs. Merveilleux. Fait qu'on va passer le mot, puis on reste en contact toi et moi, on se reparle bientôt. Merci beaucoup, Martine. Yes. Salut. Bye-bye.